Nous sommes en 2015 et on attend toujours l'arrivée du nouveau Messie. Et s'il est absent, toujours tort, pourtant vous êtes là. Bienvenue à l'altergité. Cause animale, de l'empathie pour les humains à l'empathie pour les animaux, le brillant plaidoyer de l'étonnant Mathieu Ricard. Printemps des peuples, deux ans après la révolte du parc de Gézy, que reste-t-il du printemps turc ? Alternative, ouverture de l'épicerie en vrac, day by day, à Lille. Culture en résistance, keep dreaming, un hommage musical aux zadistes. L'association L214 se bat pour faire reconnaître la sensibilité des animaux et stopper leur consommation. Samedi dernier, elle réunissait à la Cité des Sciences de Paris, trois ténors de l'éthique animale, dont le moine bouddhiste Mathieu Ricard. Une journée autour de la question animale, de comment on peut arriver à la libération animale, pourquoi. Et voilà, les échanges promettent d'être vraiment très intéressants. Alors d'abord, pour les progrès de civilisation, nous en avons fait beaucoup. Les gens pensent la violence à Marseille, les Kalachnikovs, etc. On ne peut plus vivre en sécurité de nulle part. C'est faux. À Oxford, en 1350, il y avait 100 homicides par an pour 100 000 habitants. Aujourd'hui, c'est 0,6. En gros, en Europe, le nombre d'homicides a baissé de 100 fois à 50 fois, sauf en Sicile, tous, on ne sait pas trop pourquoi. La torture, il y a encore beaucoup de tortures dans beaucoup de pays du monde et dans beaucoup de prisons. Néanmoins, elle est en gros illégale. Le nombre de victimes moyens par conflit dans le monde est passé après la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, de 50 000 à 1 000, il y a des conflits terrifiants. Vous prenez la situation globale, ça a diminué. Et pourtant, comment se fait-il que si peu de violence vis-à-vis des autres êtres sensibles ait diminué ? Un mammifère sur 4, un oiseau sur 8, plus du tiers des amphibiens et un tiers des conifères sont en train de disparaître. D'ici 2050, au rythme actuel d'extinction des espèces, 30% de toutes les espèces sur Terre ont disparu. C'est la sixième grande extinction depuis l'apparition de la vie sur Terre, après celle des dinosaures. De se mettre à la place de l'autre, c'est ça qui fait toute la différence. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on veut tellement cacher ces souffrances. Si vous voulez montrer ce que montre L214 ou Hurtlings ou Terrien ou autre chose, vous vous dites « Ah non, ça va choquer, ça va choquer les enfants, mais choquer, c'est pas plus que des films d'horreur, simplement ça va nous montrer ce qui se fait tous les jours, loin des yeux, loin du cœur. Et là, nous nous sentons directement liés, directement responsables. » Comment satisfaire une demande croissante dans le monde sans concevoir des élevages de bovins quasi concentrationnaires ? Des grandes études épidémiologiques portant sur 100 000 personnes sur 10 ans montrent que la consommation quotidienne de viande par rapport à ce qu'elle mange une fois ou pas par semaine, et bien augmentent, comme vous le voyez ici, environ de 18 à 20 % la mortalité radio-vasculaire et également celle du cancer. Selon le dernier rapport du GIEC concernant le réchauffement climatique, il disait que si cette consommation, l'augmentation mondiale de la consommation de viande se poursuivait de la même façon, donc avec la même accélération jusqu'en 2050, ce facteur à lui seul nous interdirait de rester en dessous de 2 degrés de réchauffement global. Ne trouvez-vous pas indécent de passer du temps à vous préoccuper du sort des animaux, alors qu'il y a la Syrie, alors qu'il y a le Soudan, alors qu'il y a Isis qui tue des gens en masse ? Je n'échappe pas à me vanter de ce que je fais, mais le fait que nous soignons 120 000 patients par an en Inde, au Népal et au Tibet, que récemment à la suite du tremblement de terre du Népal, nous avons déjà aidé 41 personnes en 165 villages, on ne peut pas dire que le fait de m'intéresser à la cause des animaux empêche nos groupes d'amis qui oeuvront pour les humains de faire quoi que ce soit. La bienveillance n'a aucune raison de connaître des limites. Pourquoi restreindre ? On peut dire oui, mais je suis responsable davantage de mes enfants, de ceux qui me sont proches, bien sûr, mais ce ne devrait jamais, jamais être au prix d'exclure les autres êtres. Et même si on n'est pas capable de faire un grand bien aux êtres, au moins évitons de leur faire du mal. Et dans l'une de nos prochaines éditions, nous nous intéresserons à la parole de Peter Singer, l'un des autres invités de ce colloque. Cela avait commencé par un sit-in banal pour protester contre la destruction planifiée d'un parc au cœur d'Istanbul. La répression déclenche la colère de la population qui demande l'instauration d'une démocratie réelle en Turquie. Plusieurs milliers de manifestations se tiendront dans tout le pays, en plus de l'occupation permanente du parc à la façon des indignés de Madrid. Les protests se sont prêts à la déclencher de la population de l'instauration d'un parc, un des dernières greenes en centrale Istanbul. La Taksim Solidarity Platform, maintenant consistant de 120 organisations, réacte avec la démonstration dans le parc. En tant que les premiers jours, les chiffres se sont prêts à la déclencher de l'instauration, les chiffres se sont prêts à la déclencher de l'instauration, les policiers utilisent des déclencher, des vétérés et violences contre les gens dans le parc. Quelles sont les fréquences de l'instauration ? Je pense que tout le cas, les protestants déclencher de l'instaurait, les protestants positifs ont brisé des proches. Tout d'abord, il existe plus d'environnement de la conscience, surtout dans les jeunes, et c'est un positif. La Gézy showed que plusieurs groupes, des femmes, des structures de l'université, groupes youth groups workers people from all different walks of life came together and and that was a positive thing trying to you know work together and and having the willingness to change things many social initiatives have emerged from the Gezi protests people are gathering in collective spaces arranging forums in parks and starting up urban gardening sites and new organizations have been established like the northern forest defense whose focus is to save the threatened forest north of Istanbul and vote and beyond who are engaging more than 40,000 voluntary observers for the election but while the grassroots movements are building stronger coalitions the ability to affect the political decisions on a parliamentary level might still be limited well in this election we cannot really see a party that represents the Gezi solidarity or Taksim solidarity per se but I think HDP has been the party that has benefited the most from Gezi I mean first of all the AKP the governing party with the mirroring effect of Gezi they have been able to mobilize millions of nationalist voters to join their party and on the other hand the HDP I find HDP's campaign very successful based on the volunteers of the party and also the inclusiveness of all the protest groups from the Gezi park there have been many groups emerging out of the Gezi park and HDP so far has been able to capture many groups from that HDP is a left-wing party connected to the Kurdish rights movement and inspired by Tsirisa in Greece and Podemos in Spain if they make it into the parliament they might change the power balance in the country but to succeed with that they have to pass the 10% barrier for now the protesters have managed to save the Gezi park but a large number of people experienced the police brutality two years ago and the arrests of people criticizing the ruling AK party has continued since then but whatever happens in the elections on the 7th of June the social initiatives that were born during the Gezi protests will keep on trying to change Turkey from below I don't think people afraid of being in the street or protesting anything fear was a wall before maybe but during the Gezi the wall is broken the wall is being demolished so I don't think people fears me neither Emric if I propose to buy your coffee or your wine or your olive oil or your lessive in consuming the just necessary without gaspillage or emballage do you come with me? Of course, I'll first get the déchets Direction the Epicery Day by Day to Lille This morning, the Alterjité is located in Lille in the quartier of Oisem where the boutique Day by Day a opened its doors il y a quelques semaines. Day by Day c'est quoi ? C'est la première chaîne d'épicerie en vrac en France. Nous partons donc à la découverte de ce lieu insolite et alternatif. Bonjour Alice. Bonjour Flore. Vous êtes la gérante de ce point de vente Day by Day. Alors, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de cette épicerie en vrac ? Bienvenue dans votre épicerie en vrac. L'idée c'est de pouvoir consommer la juste quantité dans vos propres contenants en épicerie salée, épicerie sucrée et droguerie également. Donc venez avec votre petit bidon de lessive, on le re-remplit juste la quantité dont vous avez besoin. D'accord. Au niveau des produits qui sont vendus, il y a essentiellement la majorité vient de France. Pour certains de l'étranger, parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités pour avoir ces produits bio, on peut en citer quelques-uns ? Ah oui, par exemple tous nos produits de droguerie, donc l'entretien de la maison, du linge et du corps sont fabriqués en France. Donc entre la Drôme pour certains et Marseille pour d'autres. Nos pâtes viennent d'Alsace. Voilà, après forcément certains produits ont des pays plus éloignés pour une production idéale, comme les amandes qui viennent des USA, par exemple. D'accord. On note aussi lorsqu'on vient avec ces bocaux, on choisit la quantité voulue, donc on paye moins cher. Pas de gaspillage, puisque pas d'emballage à jeter, donc pas non plus de recyclage un peu compliqué parfois pour certaines personnes. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont aussi sensibles à cette thématique-là, le fait de protéger la planète et l'environnement ? Ah oui, tout à fait. Aujourd'hui on peut dire que la majorité des clients sont plutôt avertis et viennent déjà à 80% avec leurs propres contenants. Donc l'objectif c'est de réduire leurs déchets résiduels de la maison. Les autres en tout cas sont dans la démarche de faire attention à mieux consommer et ne pas gaspiller. Donc voilà, dans la majorité, les gens sont sensibles en tout cas à un des deux objectifs de la boutique. Merci Alice d'avoir été aujourd'hui l'invité de l'Altergité et puis bonne continuation pour votre boutique qui, je le sais, a déjà beaucoup de succès. On part goûter quelques produits de France. À bientôt. Au revoir Alice. On se quitte en musique avec Sid, un chanteur qui gagne à être connu. Il rend hommage à tous les rêveurs qui font pousser les résistances. On vous signale également la tenue d'un stage de formation à la désobéissance civile sur la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes le week-end du 6 et 7 juin prochain. Vous pouvez encore vous inscrire sur le site des désobéissants, désobéir.net. À bientôt dans une prochaine édition. Au revoir Emric. Au revoir Flore. Aux rêveurs sommeurs d'espoir qui veulent changer d'agriculture. Aux rêveurs hurleurs du soir qui détruisent leur structure. Aux rêveurs des sols marins qui coulent leur aquaculture. Aux rêveurs des grands chemins qui respectent notre nature. Aux rêveurs des quatre matins qui écrivent notre futur. Aux rêveurs de l'illusoire qui surmontent leur impôture. Aux rêveurs des grands soirs qui saccagent leur dictature. Aux rêveurs des lendemains qui construisent notre futur. Dreaming and acting for your dream. You will never regret. Keep dreaming and acting for your dream. UTP will become true. Aux rêveurs qui leur font peur à ne plus combattre dans leurs règles. Aux rêveurs des cris du cœur qui vivent pauvres et solidaires. Aux rêveurs aux frères et sœurs qui transmettent leur savoir-faire. Aux rêveurs des villes en fleurs qui donnent sans laisser faire. Aux rêveurs qui à toute heure ne feront jamais payer leurs frères. Aux rêveurs de notre époque qui sont en perte de repères. N'oubliez pas que mes utopies resteront les rêves d'hier. Et que sans résignation nous construirent pieds après pieds. Dreaming and acting for your dream. You will never regret. Keep dreaming and acting for your dream. UTP will become true. Keep dreaming and acting for your dream. You will never regret. Keep dreaming and acting for your dream. UTP will become true. Aux rêveurs qui tard le soir se morfondent dans leurs cauchemars. Aux rêveurs qui broient du noir s'il vous plaît gardez l'espoir. combattez résignation. Logique de peur consommation. Créez votre vision sans jamais quitter l'action. Soyez le rêve sans sommation. Soyez vous même la solution. Vos rêveurs de nos visions. Réalisez nos illusions. Keep dreaming and acting for your dream. You will never regret. Keep dreaming and acting for your dream. UTP will become true.